Daniel 3 Daniel 3 Le livre de Daniel parle de la puissance Cela parle de la puissance de Dieu Dans le livre de Daniel en parle Le livre de Daniel parle des méveilles Vous voulez les méveilles du Seigneur Allez au lieu de Daniel, c'est là-bas Le livre de Daniel parle de miracles Vous cherchez des miracles? Vous cherchez comment avoir des miracles? Ouvrez le livre de Daniel Vous aurez tout genre de miracles Du chapitre 1 à la fin, il y a divers miracles là-bas Ce soir, la puissance est venue sur votre âme Les méveilles vous pavèderont ce soir Et vous aurez des miracles ce soir En Daniel chapitre 3 En Daniel chapitre 3 La dernière partie du verset 15 Ici, Nebuchadnezzar s'adressait aux croyants En ce temps-là, il ne savait pas La puissance que Dieu peut détenir Si vous êtes croyant ce soir Et vous êtes opprimé Vous voyez ici Nous allons voir Daniel 3 verset 15 Ici, nous avons Sadrach, Messach et Abednego Nous avons Nebuchadnezzar Le cannezzar posait une question Et dit Et si vous ne l'adorez pas Que j'ai érigé une idole Je veux que tout le monde se protège devant l'idole Il dit Sadrach, Messach et Abednego Vous dites que vous êtes croyants Y a-t-il de croyants ici cette nuit ? Y a-t-il de croyants ici ce soir ? Tout pouvoir contre votre vie tombera ce soir Toute âme dirigeée contre vous Ce soir sera écrasée au nom de Jésus-Christ Que si vous ne l'adorez pas Et si vous ne l'adorez pas Vous serez jetés dans la fournette ardente Et puis il dit Et quel est le Dieu Qui vous délivrera de ma main ? Avez-vous fait face à ce défi ? Les gens vous disent Que ceci est contre vous ? Avez-vous fait face à ce défi ? Et que toutes les puissances maléfiques Luttent contre votre vie ? Avez-vous fait face à cette question ? On vous dit Que ce malheur sur votre vie Cette maladie sur votre vie Et que ce pouvoir de ténèbres Qui lutte contre vous Tu crois que tu pries ? Que la prière, la prière, la prière Que tu crois que la prière La prière peut résoudre ce problème ? Ce soir Le Seigneur va vous le montrer Que la prière est puissante La foi est puissante Et le jour-là dans votre vie Ce soir Ce sera brisé Et la malédiction dans votre vie Ce soir c'est pour vous La malédiction sera ôtée au nom de Jésus-Christ Et dit Quel est le Dieu ? Je peux vous le répondre C'est le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu de Jacob Et quel est le Dieu ? Je peux vous le dire C'est lui qui a ouvert la mer rouge Qui est le Dieu là ? Je peux vous le déclarer C'est lui qui a fait Qui a fait périr Pharaon Et toute son armée Dans la mer rouge Qui est le Dieu là ? C'est lui qui a fait sortir l'eau du rocher Je dis Quel est le Dieu là ? C'est le Dieu qui a vécu Goliath Ce Goliath dans votre vie Ce soir c'est pour vous Je regarde à quelqu'un là-bas Un porteur de miracle Ce soir c'est pour vous Cet homme Qui ne savait pas qui est notre Dieu Le créateur du ciel et de la terre Celui qui a Celui qui a ressuscité les malades Celui qui guérit les malades Celui qui ouvre les yeux des aveugles Celui qui doit au paralytique Et il dit Tu es marcher Et la puissance rentre dans ses reins Celui qui guérit la folie et les fous Sont totalement délivrés Toutes les chaînes seront au-dessus de votre vie ce soir Et Nebuchadnezzar dit Et quel est le Dieu ? Celui qui purifie les léprous Celui qui a dit à Lazare Sort Et Lazare sortira Vous allez sortir ce soir Toutes vos chaînes seront brisées Tous les fers seront brisés Et quand Dieu dit oui dans votre vie Personne ne peut dire non Quand Dieu dit oui dans votre vie Nebuchadnezzar ne peut jamais dire non Pharaon ne peut jamais dire non Et ses ennemis de la justice Et ses ennemis de la justice Ses ennemis du progrès ne peuvent jamais dire non Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Chaudraque, Messac et Abbé Grégor répliquèrent au roi de Canezar Quelqu'un là-bas va répondre Vous allez répondre à l'appel de Dieu Vous allez répondre aux défis Vous deviendrez chrétien, croyant Et rien ne vous chassera au monde Vous serez en mesure de faire face à tout défi de la vie Vous serez en mesure de dire Je crois au Seigneur Quelqu'un là-bas Je crois au Seigneur Quelqu'un là-bas Je crois au miracle Quelqu'un là-bas Je crois à la prière Sadraque, Messac et Abbé Négo Répliquèrent au roi Nebuchadnezzar Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus Voici notre Dieu Tu crois avoir la puissance ? Voici notre Dieu Tu penses détruire ? Voici notre Dieu Tu crois dépendre de la magie ? Voici notre Dieu Tu crois être un empereur ? Voici notre Dieu Tu crois être méchant ? Méchant, ayant la méchanceté dans ton sang Voici notre Dieu Tu crois que tu veux boire notre sang ? Voici notre Dieu Tu crois que tu envenimes le feu pour nous y jeter ? Voici notre Dieu Tu crois avoir le dernier mot dans ma vie ? Tu crois que le feu l'a pour moi ? Tu crois que tu peux tuer Nebuchadnezzar Et voici notre Dieu Que nous servons ? Que tout le monde crie notre Dieu Que nous servons ? Que quelqu'un va crier notre Dieu Que nous servons ? Notre Dieu Que nous servons ? Peu Ça suffit Mon Dieu peut Il peut sauver Ça suffit Mon Dieu peut Il peut guérir Cela suffit Mon Dieu peut Il peut délivrer Cela suffit Mon Dieu peut Il peut donner des enfants au stéril Cela suffit Mon Dieu peut Il peut briser tous joues Félicitations que vous êtes ici ce soir Vous le verrez dans votre corps Vous le verrez dans votre esprit Vous le verrez dans votre vie Les joues seront brisées ce soir Je dis Les joues seront brisées ce soir Dans votre corps Il va briser le joule Dans votre corps Il brisera le joule Dans vos affaires Dieu brisera le joule Et Dans votre enfance Le joule sera brisé Dans la femme Le joule sera brisé Vous le verrez ce soir Vous allez Bondir de joie Vous dire Mais quoi le miracle Tu diras Pasteur Mais voici ici Il y a le miracle ici Il y a le miracle là-bas Il y a le miracle là-bas Parce que Notre Dieu peut Il peut nous délivrer De la fournaise à dente Et Il nous délivrera De ta main Il le fera Qu'un coup là-bas Il le fera Qu'un coup là-bas Le Seigneur le fera Il nous délivrera De ta main De ta main au roi On vous dit Dans le rêve Et Tu l'as vu On t'a lié On t'a dit Que c'est fini Que si tu ne viens pas Et que tu ne te protènes pas Et que tu ne fasses pas Le sacrifice Et que tu ne fasses pas Ces rituels C'est fini pour toi Je viens à vous ce soir Je viens à vous ce soir Pour appliquer La puissance de Dieu Sur votre vie Et pour briser Le jour là Dans votre vie Vous êtes affranchis Quelqu'un là-bas Je dis Vous êtes affranchis Je vous parle ce soir De la grande délivrance De la part du Dieu Tout-Puissant La grande délivrance De la part du Dieu Omnipotent J'ai lu le livre De dernier pour vous Je l'ai lu En votre faveur Afin que Vous Ne vous dérangez Pas pour lire Du chapitre 1 Au chapitre 12 J'avais quelque chose Qui est découverte Là pour vous La clé est déjà ici Vous allez ouvrir La porte là La clé est disponible Je l'ai obtenue De par le livre De Daniel J'ai vu Là où les gens Sont liés J'ai vu Les gens En souffert J'ai vu Là où les gens Pleurés J'ai vu J'ai vu Là où les gens Sont opprimés J'ai vu Là où les gens Sont pauvres J'ai vu Là où les gens Sont stériles J'ai vu Là où les gens Sont opprimés J'ai vu la raison Et puis J'ai cherché La voie Et j'ai vu La porte Ouverte Et le Seigneur M'a envoyé Vous appeler Sors de ton cachot Regarde la porte Sors de ce lieu là Et je vais te le montrer Je vais vous dire Ce que j'ai découvert Là-bas Et quand vous passez Par la porte Je vois quelqu'un Sortir des ténèbres Je vois quelqu'un Sortir Du cachot Je vois quelqu'un Sortir Et on vous met Là-bas On vous enferme Là-bas Je vois votre cadenas Des cadenas C'est ce soir J'ai découvert Trois choses Ici Numéro Un La souillure La souillure Passer A travers Babylone Aller Par Nébuchadnezzar Et par Les Les princes Et Aller visiter Les musiciens Les anthropologues Et aller visiter Tous Les gens Que vous voyez En Daniel La raison pour laquelle Il y a l'opération Dans le monde La raison pour laquelle Il y a la souffrance Dans le monde Je vois ici Que c'est la souillure Et puis Je vois la porte Numéro 2 C'est la décision C'est la porte De la décision Quelqu'un là-bas Sera affranchi ce soir Est-ce que je parle A quelqu'un Et si ce soir La liberté Je dis La liberté Aidez-moi A crier le mot La liberté La liberté Est arrivée Numéro 2 Je vois la décision La personne Qui décide Qui dit que Assez C'est assez Assez C'est assez La porte Vous ouvrira Vous allez sortir Des ténères Vous allez sortir De leur chaîne Je vois sortir Je vois sortir La décision Numéro 1 Dites-le-moi Ce qui est là-bas Numéro 1 C'est quoi C'est la souillure Numéro 2 C'est la décision Numéro 3 C'est la délivrance Et la domination Vous allez vaincre Vous allez vaincre Il ne faut pas Démissionner Vous allez vaincre Il ne faut pas C'est fini pour moi Une nouvelle porte S'ouvre La puissance Vient à vous Ce soir Et le Seigneur Quand il ouvre La porte Et vous dites La porte Est ouverte Pour moi La porte Démurée Toute la bonté De Dieu A laquelle Vous attendez Toute la promesse Que Dieu Vous a donnée Que cette année Cette année Sera la meilleure année Que vous ayez A vivre L'année D'accomplissement Est venue pour vous Le mois D'accomplissement Est venue pour vous La délivrance Et la domination Rappelez-vous Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 Numéro 1 La souillure Des perdus La souillure Des perdus Ceux qui sont perdus Les gens qui sont perdus Dans les ténèbres Babylone Est un Grand lieu Babylone Est un endroit Dessus Et ce monde Est semblable A Babylone Et Babylone Opprime Les gens Babylone Les fait Entrer Les sapes Babylone Est un système Et quiconque Entre dans ce monde Le monde Les prend Le monde Les prend Le monde Sape votre cerveau Vous ne serez pas En mesure de penser Pour vous-même Le monde Sape votre esprit Vous n'aurez pas Décider pour vous-même Le monde Sape votre vie Il n'a pas Il n'y a pas Dépendance Ni d'autonomie Aussitôt que vous êtes Arrivé dans ce monde Aussitôt que vous entrez En Babylone En Babylone Le Babylone Vous sape Dès que Sardin Et Abednego Daniel Sont entrés En Babylone Babylone Les a sapés Babylone Les a plongés Dans son système C'est pourquoi On est là ce soir Toutes choses Mauvaises Dans lesquelles Vous êtes plongés La chose Vous vomira On vous a fait On vous a fait Mettre Dans le cachot On vous a fait Plonger Dans la magie Dans le cultisme J'ai lu Daniel pour vous En chapitre 2 J'ai découvert La colère Et la furie Nébuchadnezzar Est devenu très furieux Et dit J'ai quelque chose J'ai un songe Si vous n'arrivez pas A l'interpréter Nébuchadnezzar C'est ton rêve Moi je ne m'engage Pas dans ta vie Je ne t'ai pas donné Le songe Qu'est-ce qui ne va pas Avec toi Et dit Mais si je n'ai pas La paix Vous n'aurez pas la paix Si je ne suis pas heureux Vous ne serez pas heureux Je suis confus Vous serez confus Si vous ne réservez Pas mon problème Mais je n'ai pas Créé ton problème Nébuchadnezzar Il était très 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 Fâché Il s'était fâché Babylone Elle a la ville De colère Je ne veux pas vous dire Dans votre pays Dans votre communauté Ici Que celui-là Est coléreux L'autre là Est furieux L'autre La prend la bouteille Et la casse Seulement Seulement Vous êtes de passage Et puis Et leur colère T'attrape Et puis Ils te cassent La tête Et ils ne respectent pas La police Ou les autorités Quand la chose Vienne sur eux La colère Les a sapés Et ils voient à Babylone L'occultisme Vous venez à Babylone Il y a l'occultisme là-bas On l'appelle Les astrologues On les appelle Les 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 L'occultisme Était à un haut niveau A Babylone Regardez la communauté Le quartier où vous vivez Regardez l'occultisme dans le coin là-bas Regardez La société La société secrète Dans le coin là-bas C'est ce qui apporte La souillure Des perdus Vous arrivez à Babylone Il y a l'idolâtrie Et Nebuchadnezzar a dit Nebuchadnezzar a érigé de petites idoles Et ces idoles sont ramassées Et tout l'or dans le pays était ramassé Et il a fait ériger une grande idole Et voici le siège de l'idolâtrie Regardez votre Babylone autour de vous là-bas Regardez les idoles Regardez les couvents Et en plein jour Regardez ce qui se fait Et le pannezzar a dit Que lui va adorer Que sa famille va l'adorer Et que tout le monde Qui vient dans ce pays Dit que c'est déclaré Un jour férié Dit que Oui c'est un jour pour le rituel C'est un jour pour la fête Et il dit Il dit quiconque Étranger Ou autotome Autotone Quiconque N'adore pas Cette idole Nous allons le jeter Dans la fournaise ardente Regardez comment Il oblige Il force les gens Dans notre communauté Et tu dis Tu dis non Je vais à l'église Et dire quoi D'accord Si tu ne vas pas adorer Avec nous Donne-nous l'argent Donne ta contribution Tu vas contribuer Si tu ne contribuies pas C'est comme Tu as acheté Qu'un chaud deux Et tu n'as rien acheté deux Et tape à ta porte Ton argent Quel argent L'argent pour L'idole L'idole Parce que voici le siège De l'idolâtrie Et tu viens à Babylone Il y a le blasphème là-bas Tu trouves le blasphème Les avez-vous vus Les avez-vous entendus Dans le bistrot là-bas Avez-vous entendu leur blasphème Avez-vous entendu Comment ils discutent de la Bible Comment ils prennent Les cantiques De l'église Et ils chantent Ils les chantent A l'envers Dans le bistrot Et ils prennent Les chansons De l'église Un médium Un moyen Pour l'idolâtrie Pour la fornication Et arrivé à Babylone Vous allez voir La méchanceté Dans le coeur Vous allez voir La violence A un gros niveau Oui C'est pourquoi nous sommes ici Et nous souffrons Dans ce Babylone Mais aujourd'hui Dieu merci Nous sortons De cette souillure Je dis Vous allez sortir De cette souillure La souillure Dans ce pays La souillure Dans cette communauté C'est comme cela Affecte tout le monde Mais quelqu'un là-bas Sera comme Sadraque ce soir Il y a un Abbé Négo Ce soir Il y a un Méchac Là-bas ce soir Et vous allez décider Vous allez prendre Une décision La décision Que tout le monde Crie décision 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 Voilà-bas Il y a l'immoralité Avez-vous lu le livre De Daniel Auparavant Il y a voici Belshazzar Et il a rassemblé Tous Les instruments De la maison De Dieu Ce n'était pas Un jour Simple Un buvain Simple Il but L'alcool Il boit aussi Le vin de pâme Il boit de la bière Tout le monde Allez prendre les coupes De la maison de Dieu Ce qu'on a amené De Judas Ce qu'il utilise Pour servir Leur 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 Boisson Dit Allez prendre Ce qu'il utilise Pour servir Leur Communion Amener Vraiment L'homme là C'était vraiment Un grand buveur Est-ce que vous savez Les visiteurs Qu'on a invité Tous étaient arrivés Oui C'est le pays Dans lequel on vit Ils ne vont pas Venir à l'église Mais ils vont Visiter Ces lieux D'adoration Et le système Attire Les jeunes hommes Cela Attire Les adolescents Et vous les voyez Jeunes Garçons Et filles Vous les voyez Ce soir Ce soir Vous êtes là Et la souillure Conduit à la détruition Et le jour Est arrivé Que ce Béthazan Il buvait Et il blasphémait Le nom du Seigneur Et la main Du Seigneur Est descendue Du ciel Et le Seigneur A écrit Dans une langue Qui ne comprenait pas Le Seigneur A écrit Ce qui lui Est incompréhensible Et la crainte S'est emparée De lui Et ses genoux Chancelaire Un jour Viendra Un jour Viendra Où les gens De ce monde Ils vont Ils vont quitter La souillure Parce qu'ils n'ont pas Passé par la porte De la décision Parce qu'ils n'ont pas Passé par la porte De la décision Ils ne sont pas Comme vous ce soir Parce que ce soir Vous êtes un homme De décision Est-ce que je parle A quelqu'un Là-bas ce soir Vous êtes une femme De décision Mais quoi que vous soyez Souillé Quoi que la chose N'aille pas bien Pour vous Ce soir Vous êtes arrivé Ce soir Vous allez sortir De la souillure Vous allez passer Par la porte De décision Quelque chose De bon Vous arrivera Quelque chose De bon Vous arrivera Gloire à Dieu Félicitations Vous n'allez pas Périr avec eux Vous n'allez pas Mourir avec eux Vous ne serez pas Jugés avec eux Béthiaza Béthiaza Il a évité La porte De la décision Et la main Est descendue du ciel Et a écrit Dans une langue Qui ne comprenait pas Il a appelé Tous les maïciens Pour l'interpréter Pourriez-vous imaginer Cela Ceux qui disaient Aux gens Occultistes De venir interpréter La Bible Pour eux Pourriez-vous imaginer Que quelqu'un Qui dit Qu'il est à l'église Et va appeler Les membres De la société Secrète De venir lire La Bible Pour eux Le dimanche Et leur interpréter La Bible Regardez Regardez Les gens Des gens Qui sont Membres Des ténèbres Vont venir Enseigner L'école Le dimanche Le dimanche Même Le 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 prêtre Qui est membre De l'écritisme Et Il va venir Le dimanche Même Il avait son Ténèbres Au Rhin Va venir le dimanche Pour parler Disant qu'il Interprète La Bible Béthiazar A rappeler Tous ces gens Les astrologues Les maïciens Les occultistes Que Venez Interpréter L'écrit Pour moi Le maïcien N'interprétera Pas la Bible Pour moi Je ne connais Pas vous Moi Je ne sais pas L'écritisme L'occultisme L'occultisme N'imposera pas Sa mère Sur moi Et vous Il y a une femme Là-bas Qui met De l'huile Sur le ventre Des gens Oui Une femme Socielle Ne fera pas Cela Pour ma vie Sur ma vie Et vous Je ne connais Pas votre cas Donc Ils ne pouvaient Pas donner La bonne Interprétation Ici Daniel Est arrivé Et Daniel A dit L'écrit là Est parvenu du ciel Que tu as pesé Et tu as trouvé Léger Tu as pesé Tu as trouvé Léger Alors il a quitté De la souillure A la damnation Il a passé Par la souillure A la damnation La porte est ouverte La porte de miséricorde La porte de salut Et de miséricorde La porte de pardon De décision Il ne pouvait pas Voir la porte Je remercie Ce soir Je vois la porte Je remercie Ce soir Je vois la porte Devant vous La porte de décision Vous allez échapper Je dis Vous allez échapper De qui je parle Là-bas Vous allez échapper Vous n'allez pas mourir Vous ne serez pas détruit La damnation Va passer par dessus Vous Au nom De Jésus Christ Parce que Je verrai le sang Je parle Du sang de Jésus Je verrai le sang Je parle Le sang de l'agneau Je verrai le sang Je parle De Jésus Christ Qui est allé A la croix De Calvary Mourir pour vous Je verrai le sang Je passerai par dessus Vous La porte De la décision Et quand vous voyez La porte là Êtes-vous prêt Je dis Êtes-vous prêt Après La souillure De Babylone Comment Pour m'échapper Numéro 2 Maintenant La décision La décision Il y a plusieurs décisions Il y a certains Qui prennent Des décisions Pour aujourd'hui Il y a certains Qui prennent Une décision Sûrement pour Un Mouma Et la génération Dans laquelle Nous vivons Les gens Ne connaissent Pas la valeur De la décision Vous voyez Ces jeunes hommes Ils ont décidé D'aller à l'école Après avoir passé Quelques mois Là-bas Je les vois Sous le pont Je les vois Dans la rue Et je dis Qu'est-ce Pourquoi tu n'es pas Allé à l'école J'ai décidé De changer Il ne peut pas Prendre une décision Et aller jusqu'au bout Regardez Les jeunes On l'appelle Couples Ils sont allés À l'hôtel Et quelques mois Passés Et maintenant Depuis qu'ils ont Pris la décision De se marier Un n'en est pas Encore passé Celui-ci vit ici L'autre vit L'autre côté Il y a un esprit Qui les sépare Il y a un esprit Qui va briser Rompre leurs décisions Cette génération De gens Ils ne comprennent Pas la décision C'est pourquoi Je viens à vous ce soir Quelque chose Va venir en vous La puissance Va entrer en vous Numéro 2 La décision De Toute une vie La décision De toute une vie La décision Que vous allez prendre Et la décision Va aller Une semaine Va aller Un mois Va aller Un an Et la décision La décision Demeure là-bas Maintenant vous êtes jeune Vous prenez la décision Là Et vous vieillissez La décision Sera toujours là La décision De toute une vie C'est pourquoi Vous trouverez Les gens Qui reçoivent Le miracle Les gens Qui reçoivent La transformation La transformation Vous allez la trouver Dans le livre De Daniel Ils sont des gens Qui ont pris Une décision De toute une vie Écoutez l'un d'eux C'est un Daniel 1 Verset 8 Daniel Daniel Résolu Daniel Résolu Il y a des décisions Qui proviennent Du sentiment Il y a des décisions Qui proviennent De D'imitation Des gens Il y a des décisions Qui proviennent De sentiments Temporaires Mais il y a une décision Qui proviennent De la tête Et je dis D'accord C'est ce qu'ils ont dit Ils ont dit Levez-vous Je me lève Levez Les mains Je lève la main On y sort Et je sors La décision De la tête Mais quelque chose De ton coeur Enraciné Dans ton coeur C'est planté Dans ton coeur Cela sort Du très fond De ton âme C'est la décision C'est la décision Qui se mélange A votre sang C'est la décision Qui va Dans vos veines La décision Qui affecte Votre esprit La décision De la tête Jusqu'au bout De vos orteils La décision Dans votre coeur Dans votre âme Dans votre esprit Et Vous êtes Un Ensemble De décision Ma vie Entière Moi-même Je viens Avec la décision La décision De toute une vie Daniel Résolu Qu'à que soit Là où je me trouve La décision Que j'ai prise La décision Qui sort De moi Aujourd'hui À Babylone À Rome À Judas À Jérusalem À Samarie Voici la décision De toute une vie Il dit Aujourd'hui Au cours de la semaine Au cours de la semaine Ce mois Le mois prochain Voici la décision De toute une vie Daniel Résolu Vous voyez La décision Au temps De problèmes La décision Au temps Du traumatisme La décision Au temps De persécution Lorsque Nubkanezer A dit Est-ce vrai Est-ce propos Délibéré C'est un drame Et ça Que vous ne vous Prennerez pas À mon idole Et maintenant Si vous décidez Si vous allez Changer D'avis Maintenant que vous avez Vu mon visage Et vous voyez La couleur De mon visage Maintenant que vous avez Vu ma furie Si vous allez Changer Ce sera bon Pour vous Mais sinon Je vous jetterai Dans la fournaise À dente Ils ont dit Nubkanezer Ne te gêne pas Nous avons pris Une décision De toute une vie Sur la montagne La décision Est là Dans la vallée La décision Est là Devant le feu De Nubkanezer La décision Est là Nous n'allons pas Nous n'allons pas Nous prosterner Nous n'allons pas Fléchir Nous n'allons pas Nous soumettre Nous n'allons pas Surcomber Nous n'allons pas Fléchir Ces genoux Ces genoux Ces genoux Ces genoux Vont se prosterner Devant le Dieu Des cieux Il n'allons pas 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 Il n'allons plus Il n'allons plus Il n'allons plus La décision De toute une vie Daniel a aussi Un autre défi Il était un homme De prière Comme à partir De cette nuit Vous allez résoudre Vos problèmes Avec la prière À partir de cette nuit Dès que vous évoquez Dieu vous exaucera Dieu vous exaucera Je parle aux hommes et aux femmes de décision Ceux qui savent que le ciel est plus grand que la terre Que Dieu est plus grand que Satan Que les magiciens ne sont que rien devant les ministres de Dieu Et vous décidez Je suis homme de décision Je suis une femme de décision Tous vos problèmes seront résolus par la prière La maladie va disparaître La folie va disparaître L'oppression va disparaître On dit que personne ne doit prier Et que pendant un mois, 30 jours Personne ne demandera rien au Dieu du Peuissant Tout ce que vous avez à demander Sera demandé au roi Le roi n'a pas le salut Le roi n'a pas la rédemption Le roi n'a pas la clé qui ouvre le ciel C'est ce dont j'ai besoin Le roi ne connait pas le miracle Le roi n'a pas des merveilles Le roi ne connait rien du surnaturel C'est ce que je cherche Et Daniel a dit Je suis un homme de décision Tout votre complicité Tout votre complicité Tout votre mal Tous vos projets Je vais les piétiner Vous allez fouler le diable à pied Vous allez marcher sur les démons Toutes leurs oppressions Et leurs complots Vous allez les piétiner Parce que vous êtes un homme de décision Est-ce que j'ai un homme de décision là-bas ? Est-ce que j'ai une femme de décision là-bas ? Et vous allez les regarder face à face J'ai décidé J'ai décidé Ils ont dit qu'ils vont offrir la fosse aux lions Tous les lions dans votre vie sont écrasés cette nuit Et il est allé prier C'est ce que j'aime au sujet de l'homme de décision On dit, il ne faut pas prier que je vais prier On dit, il ne faut pas lire la Bible que je vais lire la Bible On dit, il ne faut pas aller à une église qui croit la Bible C'est exactement là où je vais On dit, il ne faut pas mentionner le nom de Jésus Je mentionne le nom là On dit, ah ah On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu Et puis ils sont allés voir le roi Que l'homme là Soyez prudent à ce que vous allez faire avec l'homme de décision Ce soir quand vous devenez un homme de décision Vous devenez une femme de décision Toute âme forgée contre vous sera sans effet Toute bourge qui se levera contre vous Vous la condamnerez C'est l'héritage des justes Et le salut est de moi, dit l'éternel Et puis Daniel a été attrapé Alors que c'est dommage Il ne faut pas avoir pitié de Daniel C'est un vainqueur Il ne faut pas avoir pitié de Daniel Il n'est plus que vainqueur Il ne faut pas avoir pitié d'un homme de décision Il va sortir De la décision, il est venu à la délivrance De la décision, il est venu à la domination Et puis il a été enfermé dans la fosse aux lions Et lorsque les lions l'ont vu Les lions le prenaient pour leurs amis Les lions le prenaient pour leurs amis Et puis ils se sont Et les lions se sont étendus comme la moquette Daniel s'est endormi Et le roi n'a pas pu dormir Le matin il est venu Daniel, le roi disait Le roi, le dieu que tu sers Ton dieu là Est-il capable de te délivrer de la gaule des lions Daniel a parlé Vous allez parler Et Daniel a parlé de la fosse aux lions Ma soeur c'est ton tour Mon frère c'est ton tour Je vous dis A partir de ce jour vous êtes vainqueur A partir de ce jour vous êtes plus que vainqueur Vous allez parler La voie de victoire La voie de joie De la joie La voie de la puissance La voie de l'autorité Et Daniel a parlé Il dit au roi Vie éternellement C'est ce qu'on leur disait C'est ce qu'on leur disait Vie éternellement Et que mon dieu Mon dieu C'était une connaissance personnelle Mon dieu C'était une expérience personnelle Mon dieu C'était une délivrance personnelle Mon dieu A envoyé son ange Et il a fermé la gueule des lions Il n'a pas fermé la gueule des lions Et laissé une gueule ouverte Tous les lions dans votre vie Sont leur gueule fermée Toutes les maladies dans votre vie Sont ôtées au nom de Jésus Christ Tout grand problème Tout petit problème Tout problème modéré Ce soir C'est pour vous Homme de décision Une femme de décision Vos problèmes sont résolus Au nom de Jésus Christ Et le roi dit Sors Il est sorti On l'a examiné Il n'y avait pas de blessure A son corps Le jus là est venu pour vous Aucun feu ne vous blurera Aucune grippe de lion ne vous blessera Aucun complot des ennemis ne vous détruira Numéro 1 La souillure des perdus Numéro 2 La décision de toute une vie Numéro 3 maintenant La délivrance par le Seigneur La délivrance par le Seigneur Cela vous arrivera Vous allez sortir Par la porte là Jésus Christ a dit Je suis la porte Je suis le chemin La vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi Quand vous sortez de la souillure Cette nuit vous dites J'entre Bienvenue Vous allez entrer dans le royaume de Dieu Et il va pardonner tous vos péchés Vous dites Mais je n'étais pas comme Daniel Ce soir c'est le point de départ Je n'étais pas comme Sadra, Mésac et Abbé Négo Ce soir c'est votre point de départ Votre victoire commence ce soir Votre délivrance commence ce soir Votre domination commence ce soir La délivrance par le Seigneur Rappelez-vous Sadra, Mésac et Abbé Négo Ils ont été jetés dans le feu Et la flamme Était très intense Et doride Et les hommes Qui les y ont jetés Et étaient brûlés Et incinérés Sadra, Mésac et Abbé Négo Et ils sont entrés dans le feu Et ils se sont levés Et ils marchaient dans le feu Et puis quelqu'un Quelqu'un Je dis quelqu'un Si vous connaissez la Bible Je dis quelqu'un Quel est son nom ? Jésus Quand tout le monde crie Jésus Le carrément s'est levé Quand je vois la cendre de ces gens-là Les remis ne verront pas votre chute Les remis ne verront pas votre défaite Les remis ne vont pas témoigner votre mort Une nouvelle vie entre en vous ce jour Un nouveau pouvoir entre en vous aujourd'hui L'action qui brise le jour vient sur vous aujourd'hui Tout le feu de Nébuchadnezzar Sera neutralisé dans votre vie Et il a regardé sa fournaise Ils n'étaient pas brûlés Ils n'étaient pas étendus Et ils se sont tenus debout Et ils marchaient Ils marchaient majestueusement Les gens qui ont vaincu le feu Les gens qui ont vaincu la furie La furie de Nébuchadnezzar Les gens qui ont vaincu la fournaise Quand vous venez au Seigneur Quand vous êtes ferme dans le Seigneur À partir de ce jour Rien ne vaincra plus votre vie Tout ce qu'on jette contre vous Il y a un mur invisible Avant que la chose ne parvienne à vous La chose va frapper le mur La chose va s'arrêter là-bas L'occultisme est neutralisé ce soir La puissance des méchants Est neutralisée ce soir Et Nébuchadnezzar dit N'avons-nous pas jeté trois personnes dans le feu Je dis oui au roi Mais je vois quatre personnes Un, deux, trois, quatre Je reconnais Sadrach Je reconnais Meshach Je reconnais Abednego Mais regardez le quatrième Et il est l'apparence de l'aspect du quatrième C'est votre sauveur L'aspect du quatrième C'est votre libérateur L'aspect du quatrième C'est votre rédempteur Il est comme le fils de Dieu Il est là ce soir Il est là ce soir Je dis il est là ce soir Vous allez décider Il va prendre votre main Sans lui Votre vie sera misérable Sans lui Votre vie sera regorgée de souffrance Sans lui Votre vie sera opprimée Déprimée et détruite Mais avec lui Il vient du ciel Il y a le pardon Il vient du ciel Il y a la liberté Il vient du ciel Il y a la délivrance Il vient du ciel Il y a le miracle Il vient du ciel Il y a la domination Et l'Eucharistie a dit Sadrame et Saka Ben Nego Serviteur du Dieu vivant Qui sortait Ils étaient sortis du feu Gloire à Dieu Je dis gloire à Dieu Avez-vous pleuré Avez-vous versé de l'âme Avez-vous souffert Vous allez sortir Ces lames vont sécher Ces choses mauvaises vont cesser dans votre vie La magie va cesser dans votre vie La puissance de l'écutisme va cesser dans votre vie La délivrance se joue La domination se joue La liberté pour vous ce soir Le miracle vous atteindra Et Sadrame et Abednego Ils étaient sortis Et le roi lui-même les a examinés Et tout le monde les a examinés Ils n'ont pas pu voir le mal du feu sur eux La choula que vous avez dans la main Le bulletin médical Un miracle viendra à vous ce soir Vous allez retourner à l'hôpital Et ils vont vous examiner à maintes reprises Il ne verra aucune trace de la maladie dans votre vie Je vous dis Ce que Jésus fera pour vous Je vous dis La guérison que vous aurez ce soir Je vous dis La délivrance que vous aurez ce soir Je vous parle De la délivrance La délivrance que le Seigneur vous accordera Et puis Ils étaient sortis Ils étaient sortis Cela leur a donné maintenant la promotion La promotion Le même Nebuchadnezzar Qui a dit Quel est le Dieu Maintenant Il a changé Il a dit Je n'ai jamais vu un pareil Dieu Qui puisse se délivrer Comme celui-ci Vos ennemis vont confesser Vos ennemis vont publier Ce sont eux qui vont prendre vos témoignages Et vont le dire à tout le monde Parce que la délivrance vous permettra ce soir Vous voyez Daniel Le roi aussi a dit Daniel Serviteur du Dieu vivant Sors Il était sorti Et tous ces lions Ne l'ont pas touché du tout Quelqu'un a dit Vous savez ce qui était arrivé Les lions n'ont pas faim Lorsque Daniel était là Les lions sont allés à la chasse Qu'ils ont beaucoup de gibier Beaucoup de poids Ils ont mangé Ils n'ont pas pu toucher Daniel Ils n'ont pas faim Le roi dit Si les lions n'ont pas faim Et tous ces gens qui ont complété Qu'en Daniel Tous les ennemis de Daniel Ils ont été ramassés On les a liés Et jetés dans la fosse aux lions Les lions Avent-ils faim Les lions avaient-ils faim Lorsqu'ils verront vos ennemis Ils auront faim Lorsqu'ils verront vos détracteurs Ils auront faim Vous allez sortir de la cage Quelle que soit Quelle que soit La faim de ces démons Ils veulent boire du sang Ils cherchent du sang Et vous passez par là Vous allez vous tenir debout Et dresser votre épaule La princesse passe Le fils du roi passe A partir de ce jour Personne ne boira votre sang Aussi assoiffé qu'ils soient Parce que l'esprit du conquérant Viendra sur vous Et lorsque Tous ces gens là Qui n'ont pas de protection Quand ils passent Les gens qui ne connaissent pas Jésus Quand ils passent Venez les voir Les lions Les écrasent C'est pourquoi je vous appelle ce soir Que vous soyez un homme de décision Vous allez venir à la délivrance La délivrance par le Seigneur Dans cette délivrance Il y a le salut Il pardonnera tous vos péchés Il vous affranchira de vos péchés Dans la délivrance Là il y a la rédemption Il va prendre votre nom Du registre Des esclaves Ceux qui sont esclaves de Satan Esclaves de l'occultisme Esclaves de puissance Maléfique Il vous donnera la rédemption Il va amener votre nom Dans le livre de vie Dans la rédemption là Il y a la guérison Toute maladie dans votre corps Gloire à Dieu Vous êtes guéri ce soir Gloire à Dieu Vous êtes guéri ce soir Il y a la guérison Dans la délivrance Ce qu'on appelle maladie incurable Ce sera guéri de votre corps Ce soir au nom de Jésus Christ Dans la délivrance Il y a les joues et les maléditions Brisées Tout joues qui est venu sur vous Toute malédition imposée à vous Depuis votre enfance Sera brisée ce soir par Jésus On dit ça C'est une malédition spéciale Alors cela provient de la communauté Il y a la préservation Votre vie ne sera plus détruite par l'ennemi Vous allez vivre votre vie En entier sur la terre Et la promotion vous est accordée Votre promotion est venue Et vous l'aurez au nom de Jésus Christ Vous savez C'est pour ceux qui ont décidé J'ai décidé La décision de toute une vie C'est une décision A laquelle Vous vous déduinez De tout ce qui a apporté La souillure dans votre vie C'est une décision D'une pleine repentance Seigneur je viens Tout comme je suis Tel que je suis Je suis souillé Et radieux sale Mais maintenant j'ai appris Que Jésus va me laver Que Jésus va me purifier Que son sang va ôter tous mes péchés Jésus je viens Je viens à lui Qui est le sauveur Le merci Daniel nous dit Qu'il va expier tous vos péchés Il va supprimer La culpabilité de vos péchés Et Il va vous tourner Vers la justice La porte est ouverte ce soir Et dit Seigneur je viens Tu dis Comme tu dis Seigneur je viens Comme tu dis Seigneur je viens Un homme de décision Une femme de décision Comme tu te mets debout Et tu passes par la porte de décision La délivrance va te raconter Sur le chemin Le salut va te raconter Sur le chemin La domination va te raconter Sur le chemin On peut résoudre Tous ces problèmes ce soir Le chagrin du corps Peut être ôté ce soir Les joues peuvent être brisées ce soir La peine de Dieu peut entrer Dans ton corps ce soir Seulement un seul pas Seulement un seul pas Le pas De la décision Passer par la porte ouverte Êtes-vous là Je dis Êtes-vous là Je dis Êtes-vous là Où êtes-vous Le SMA Agitez vos mains Que je vois Vous allez passer par la porte La délivrance Vous sera donnée Vous aurez la domination Tête baissée Les yeux fermés Voici le moment de décision Voici le moment De passer par la porte là La porte de délivrance La porte du salut La porte de rédemption Vous êtes là Tu veux que ce Jésus Devienne votre compagnon Tu veux que ce Jésus Soit celui qui doit être absolu Celui qui sera avec vous dans le feu Qui sera avec vous dans la fournaise Dans la flamme Et qu'aucun pouvoir maléfique Ne vous dominera plus Vous voulez vous convertir à Christ Vous voulez donner votre vie à Christ Vous voulez que vos péchés soient pardonnés Vous voulez être sauvés Vous voulez dire Seigneur Me voici Je prends une décision La décision de toute une vie Partout où vous vous trouvez Joyeusement Heureusement Courageusement Avec confiance Vous allez lever la main Homme de décision Femme de décision Où êtes-vous Levez la main là Levez la main là Très bien Que les gens sachent Que ce soir J'ai décidé Que ce soir Je prends une décision Je vais avec Jésus Il sera mon sauveur Il sera mon rédempteur Il sera mon compagnon Je ne vais pas le laisser Il ne me laissera pas Je vais mettre ma main dans sa main Ouvre la bouche Et priez le Seigneur Très simple Seigneur je viens Il faut dire cela Seigneur je viens Je sors de la ténèbre Je sors de la sourire Je sors de toutes choses mauvaises Je sors de tout péché Tout péché que j'ai commis Seigneur je viens Je pars par la porte Je pars par la porte de décision La décision de toute une vie Je ne vais plus retourner Je ne vais plus retourner à l'occultisme Je ne vais plus retourner Aux ténèbres Je ne vais plus retourner Aux péchés Je viens à Christ Sois mon sauveur Je crois Que tu es mort pour moi Je crois Que mes péchés sont pardonnés maintenant Je crois Je suis sauvé Je suis sauvé Je suis sauvé Au nom de Jésus Nous prions Le Vissère Mélan Père au nom de Jésus Tu as dit que Tu ne mettrais pas dehors Celui qui vient à toi Ces gens sont venus Ils sont sortis de la sourire Ils ont passé par la porte de la décision Ils sont venus à Jésus Pour qu'il soit leur sauveur Pardonne-leur au nom de Jésus Christ Sauve-les au nom de Jésus Christ Que ta paix rentre en eux Que ton salut rentre en eux Que la rédaction totale leur soit accordée Confirme cela dans leur cœur Merci Seigneur Merci Seigneur Le salut est venu Au nom de Jésus Nous prions Que le cerveau bénisse C'est fait Je dis c'est fait La décision là Est une décision de toute une vie Si vous êtes là Vous inspirez le miracle Je dis gloire à Dieu La puissance de Dieu La puissance de Dieu va vous toucher maintenant Quel est le Dieu là ? Nebuchadnezzar a posé la question Et Sadrach, Moussak et Abednego lui répliquaient Notre Dieu peut Notre Dieu est capable Quelqu'un là-bas il faut dire Que mon Dieu est capable L'âme là-bas il est dans votre corps C'est une petite chose Votre Dieu est capable L'infimité là C'est une chose petite Votre Dieu est capable L'empêchement là devant vous Votre Dieu est capable Le problème Tu es capable La solution est arrivée Le miracle est arrivé La guérison est arrivée La délivrance est arrivée La puissance qui brise toujours est arrivée Identifier le problème dans votre corps Ou dans votre famille Ou dans votre vie Et imposer une main à l'endroit Et lever l'autre main Après le dernier amen Examinez-vous La puissance sera là Père au nom de Jésus Je te remercie ce soir Nous bénissons ton nom ce soir Tu es le Dieu tout puissant Tu es le Dieu très fort Tu es le Dieu fidèle Tu es capable Tu es capable Tu es capable Je viens à toi en faveur de ton peuple Brise toujours au nom de Jésus Christ Détruire les oeuvres du diable Au nom de Jésus Christ Enfranchis-tu le monde ce soir Enfranchis-tu le monde ce soir Et ôtez-les de leur cachot de problème Au nom de Jésus Christ Manifeste ta puissance dans leur vie Enfranchis-les Délivre-les complètement Saint-Jean Je prie De la tête Jusqu'au bout De leur orteil Manifeste ta puissance Au nom de Jésus Christ Esprit de folie Je te commande Sors de là Au nom de Jésus Christ La tumeur Dans ton corps Je commande à la tumeur De disparaître au nom de Jésus Christ La douleur de maladie dans ton corps Maladie sort de là Douleur soit ôtée de là Seigneur touche-les Guéris-les au nom de Jésus Christ Quels sont ceux qui appellent La maladie incurable Quels sont le nom La tuberculose Le cancer Ou l'ulcère Ou le diabète Quels sont le nom de la maladie Seigneur touche-les maintenant Guéris-les au nom de Jésus Christ Toute oppression de l'ennemi Toute la malédiction et tous les joues Toute la manifestation des puissances maléfiques Brise à tous les joues maintenant Détruis-tout Enlève-tout Affranchis tout le monde Brise les joues de tout le monde Haute les chaînes de tout le monde Guéris les maladies incurables Au nom de Jésus Christ Touche tout le monde maintenant Affranchis tout le monde maintenant Ouvre les yeux aveugles Touche ces yeux aveugles Touche ces yeux flous Que ces yeux flous voient au nom de Jésus Christ Ceux qui ont la paraplégie Ceux qui ont la paraplégie Ceux qui sont paralysés Envoie ta puissance Qu'ils se lèvent Et qu'ils marchent au nom de Jésus Christ Les sous-muets Je prie que tu touches leurs cordes vocales Touche leurs tympans Et faire une oeuvre créatrice Qu'ils entendent Et qu'ils parlent au nom de Jésus Christ Là où il y a la stérilité Élimine là Toute montagne Seigneur Déplace la montagne Des miracles à ma gauche Des miracles à ma droite Des miracles au centre Des miracles derrière Des miracles devant Des miracles partout La délivrance partout La guérison partout Des signes et des prodigies partout Confime cela maintenant Merci Seigneur Parce que je sais que c'est fait Au nom de Jésus J'ai prié Amen Votre miracle vous est arrivé Vous l'avez reçu Vous l'avez obtenu Vous l'avez obtenu Examinez-vous Le miracle est là Vous ne serez plus les mêmes Encore La délivrance et la domination C'est maintenant votre portion Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Elle souffre de la mort la paraplégie, examinez-vous aussi, gloire à Dieu, gloire au vivant Jésus, le Seigneur bon, M. Baba Toulé, je suis ici pour donner un témoignage m'éveillé, parce qu'il y a de cela trois ans, j'ai des douleurs au niveau de la poitrine, et je visite le médecin qui me prescrit des médicaments qui me soulagent, après toute la maladie ressurgit, mais j'ai confiance que le Seigneur le fera pour moi, j'ai appris qu'il y a un réveil ici, et puis, j'ai un collègue de la vie profonde qui m'a invité à venir ici, et lorsque l'homme de Dieu a dit d'imposer la main à la partie qui nous fait mal, j'ai imposé ma main droite à la poitrine, et c'est pourquoi j'ai mis la main là-bas, après la prière de l'homme de Dieu, j'ai éprouvé un vent qui est souffert, je suis maintenant bien porté, je ne peux pas être comme ça au départ, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, notre Dieu est bon, je suis Sœur Nats, gloire à Dieu, je veux donner gloire au Seigneur, de nous avoir donné le privilège de pouvoir rendre témoignage de la bonté du Seigneur, comment Dieu a brisé le jus d'austérité dans notre mariage après 17 ans, gloire à Dieu, gloire à Dieu, si vous êtes là, vous êtes membre de cette église ou bien vous êtes invité, il ne faut pas quitter, Dieu est là pour vous, quand vous êtes là, Dieu va ôter votre fardeau au nom de Jésus, on s'est marié, en 1987, après la première année des décès, on commence à inviter, non, en 1997, on nous a dit que il n'y a rien qui est, que tu vas bien avec, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui aille mal, que tu vas bien avec la femme et le mari, après on a dit qu'il n'y a rien qui aille mal, et après, on a visité des hôpitaux qu'on ne sait pas pourquoi, pourquoi tu ne conçois pas, après on a raconté le pasteur qui a prié pour nous, on a décidé de ne plus aller, on continue de servir le Seigneur, et en 1900, en 2004, lorsqu'on s'apprêtait pour la retraite de Pâques, le 18 mars, pour préciser, j'ai fait un rêve, dans le rêve, notre Père dans le Seigneur nous a dit, d'aller évangéliser et inviter les gens à dire c'est que Jésus viendra à dire c'est si. Nous sommes allés, j'étais parmi ceux qui sortaient pour publier, plusieurs sont arrivés, après cela, j'ai vu que beaucoup de personnes retournaient, les gens étaient impensants et les gens se déplaçaient du programme et déplaçaient et quittaient la salle du programme et là où j'étais, j'ai vu un petit garçon là qui quittait, je lui ai dit de ne pas quitter que Jésus viendra à Bethlehem, lorsque je parlais aux gars, il y a une déclaration que Jésus est déjà dans le camp, que ceux qui quittaient doivent retourner et je parlais au petit et soudain, j'ai vu une lumière éclatant à côté de moi, la lumière est si éclatante que j'ai entendu la une voix et j'ai vu que c'est le Seigneur, le Seigneur m'a dit que parce que tu fais cela pour moi, tu seras enceinte et je ne pouvais pas le voir à cause de l'éclat. Lorsqu'il a quitté, je suis rempli de joie, j'ai 16 le garçon et je courais. Il chantait la chanson Cantique 58 au deuxième couplet que je proclame la bonne nouvelle que si je cherche que je cherche que je cherche égarés je suis sûr qu'il me montrera sa gloire lorsque je parviendrai au bout du chemin lorsque j'arrive au bout du chemin. c'est ce que je chantais et puis j'ai saisi l'homme comme je courais vers la salle de réunion. Arrivé là-bas, j'ai vu le Seigneur qui a pris notre paix dans le Seigneur et les deux sont venus derrière le pupitre et ils sont venus parler à l'assemblée. C'est ainsi que je me suis réveillé. Lorsque je me suis réveillé j'étais très rempli. J'ai dit à mon mari et on se réjouissait on le sait je crois que je serai enceinte le mois prochain mais cela ne s'est pas produit comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. On a attendu un an, deux ans, trois ans, il n'a rien mais il sait que ce n'est pas un rêve ordinaire que c'est le Seigneur qui m'a donné la révélation. Lorsque c'était deux ans on a raconté le Seigneur le paix dans le Seigneur et j'ai partagé le témoigné avec lui et m'a encouragé et que le Dieu qui t'a donné la promesse ne va pas te faillir il le fera. J'ai quitté avec cela. Gloire à Jésus. C'était 2006. On continuait d'attendre et le temps allait. J'ai déjà 40 ans mais pour les gens du monde c'est obligé. Je sais que le Seigneur le fera pour moi. Pour péser janvier 5 1914 j'ai fait un autre rêve le Seigneur a dit j'aime le Seigneur dans notre maison. Comme mon mari est allé à l'église et il est entré et le Seigneur a dit je suis venu vous visiter. Gloire à Dieu. Lorsque il a dit cela je me suis réveillé et j'ai écrit la date que 5 avril 2014 que le Seigneur nous a visités. Après cela j'étais malade on allait d'hôpital à hôpital on ne pouvait pas dire ce qui va mal au point que je continuais d'avoir des complications mais quand on s'apprêtait pour la retraite de Pâques je suis devenu très malade qui ne pouvait même pas marcher mais le Seigneur m'a aidé vouloir adjure. Arrivé au camp c'est la nuit la première nuit la première nuit tu pouvais rappeler la nuit la nuit à se rappeler c'était le titre du message que le pasteur a prêché c'est le titre de la retraite de Pâques que vous n'allez pas jamais que vous n'allez jamais oublier la nuit toute votre vie et comme il a cité je sais que c'est ma nuit à se rappeler la nuit à se rappeler et le pasteur a prêché et l'a prié c'est ainsi que les complications et tout a cessé je suis guéri comme j'ai quitté le lieu là j'ai visité trois hôpitaux différents on a envoyé mon sang en Afrique du Sud on ne voit rien le Seigneur m'a guéri la nuit là gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu le mois qui suit c'est le mois de mai et j'ai conçu ce garçon gloire à Dieu le Seigneur l'a fait pour moi j'ai conçu ce garçon et j'ai porté l'enfant il n'y avait pas de problème même à mon âge le Seigneur l'a fait j'ai fait un accouchement sain et sauf voici l'enfant gloire à Dieu gloire à Dieu sœur n'allez nulle part parce que Dieu est ici le Seigneur qui m'a visité vous visitera lorsque vous espérez en lui gloire à Dieu gloire à Dieu je suis je suis frère Ignace je veux j'ai eu un témoignage mais je vais vous donner un bref témoignage j'étais malade ma maladie a commencé à l'âge de 8 ans mais en 2000 en 2013 lorsque j'avais 53 ans frère toutes mes maladies toute ma vie est changée de maladies je vais d'un hôpital à un autre hôpital et je cherche la guérison je vais partout mais tout allait en pérant en février 2013 quelqu'un m'a invité à la vie profonde je suis catholique moi-même et que je veux que tu visites notre programme à Diasici et je vous dis que je mourrai en ce temps-là alors je l'ai suivi à Diasici c'était fait en février en mars je n'ai pas pu je n'ai pas en mars je n'ai pas pu être au programme mais en avril j'ai assisté au programme chaque pas que je fais c'est comme si c'était le dernier pas que je voulais faire sur la terre le matin je suis arrivé au programme j'ai visité le docteur j'ai visité j'ai visité le docteur pour le traitement mais pour la soeur il m'a dit que monsieur je ne vais pas te le dire depuis mais que ton cœur est détruit que ton cœur est détruit mais j'essaie de voir ce que je peux faire c'est ce qu'il m'a dit il m'a donné certaines injections j'ai demandé à ma femme que dès qu'il est 5-17 heures je vais aller à Diasici dès qu'il est 7 heures 17 heures il m'a réveillé nous sommes à Diasici arrivé là-bas je conduisais je ne suis pas moi-même arrivé à Diasici tout ce que j'ai dans le cœur c'est que que j'aille que j'aille mourir dans dans la salle de réunion c'est ce qui est dans ma tête arrivé là-bas je n'étais pas mort je suis je suis assis et j'ai vu comment quelqu'un qui appelle il est presque à la mort et l'homme de Dieu est venu lui voir que mon enfant tu es guéri et puis il n'est pas moi-même si pareille chose peut lui arriver mon cas ne sera pas différent puis aussitôt le sous-entendant est venu il dit qu'il a un homme ici et qu'il a un homme ici qui a le trou dans son cœur que tu seras guéri et ta guérison sera permanente c'est comme quelque chose est tombé sur moi et la force est revenue en moi j'étais remplie de force j'ai dit à ma femme que je ne sais pas ce qui m'arrive que je suis maintenant bien pourtant j'ai la force maintenant je peux me laver lever je me suis levé je me suis assis je me lève je me suis assis je vais bien je vais bien j'étais rempli de joie alors que j'ai été appelé de donner le témoignage ma soeur a dit qu'il ne faut pas aller à la maison avec ce témoignage va le donner afin que la choula ne revienne pas parce que je n'ai pas l'audace de parler à une foule je suis allé et on m'a interrogé je vous ai dit pendant 45 ans je ne connaissais rien de la bonne santé le jour où le Seigneur m'a donné la santé je n'étais pas meur je pensais mourir à Dieu c'est ce que j'ai à penser voici maintenant depuis 2013 jusqu'à présent je suis vivant je suis vivant je donne gloire au Seigneur si j'ai l'opportunité de saisir le Seigneur le Père dans le Seigneur je vais saisir ça parce que c'est un point de miracle comme l'anxion est sur lui je crois que tout le monde ici aura l'anxion et vos problèmes partiront au nom de Jésus-Christ merci merci pasteur que le Seigneur continue de te bénir je l'ai dit le Seigneur pour toi merci pasteur gloire à Dieu merci